Celebrate de Mika, directement tiré de son troisième album, Origin of Love. Un album plus mature, même si le chanteur refuse ce qualificatif. Pour la première fois, Mika, qui a 29 ans, vient de faire son coming out, ose parler de lui. Pour moi, Origin of Love est un grand titre parce qu'il implique quelque chose comme une arcane, quelque chose de biblique. C'est aussi un peu moqueur parce que cela insinue quelque chose de personnel. Cela insinue que vous allez révéler à quelqu'un une part de vérité. Je pense que sur cet album, je montre beaucoup plus mes sentiments. Après le succès fulgurant de Life in Cartoon Motion en 2007 et The Boy We Knew Too Much deux ans plus tard, le point de départ de son nouvel album a été une certaine stagnation. Quand vous êtes sur la route, la dernière des choses que vous voulez faire, c'est écrire une chanson. Vous devenez un interprète, une sorte de machine disciplinée qui fait quelque chose comme 45 spectacles par semaine, constamment en train de voyager. J'ai donc complètement oublié d'écrire des chansons et pendant deux ans, je n'en ai pas écrit une seule. Entièrement sorti de son imagination, The Origin of Love est le fruit d'un travail qui s'est étalé sur deux ans, avec l'aide de mercenaires comme Nick Littlemore et Pharrell Williams. Résultat, un album présenté par Ambrois comme plus sombre, marqué par des sonorités urbaines, empruntant au R'n'B et au Hip-Hop. Dans le second album, je sentais que j'avais besoin d'être isolé. J'étais seul la plupart du temps. Je me suis assis à mon piano pendant sept mois pour essayer d'écrire un album. C'est l'époque où j'ai formé de faux groupes avec des gens que je trouvais intéressants, qui m'inspiraient, qui étaient étranges aussi. Certains étaient célèbres, comme Nick Littlemore ou Empire, qui est bizarre et célèbre. Il y a Pharrell, et puis j'ai trouvé un gars de 22 ans sur Internet que j'ai présenté à Pharrell. C'est donc toute une nation de personnes qui viennent de la pop, de la musique électronique, avec un côté urbain aussi. Sous-titrage ST' 501